Alors, disons, les écrits là, disons, quand tu t'appelles au fait ? Bon, moi je pense que, comme de plus en plus de monde le dit maintenant, on avait raison depuis le départ. On a eu beaucoup de gens contre nous, on a eu les grands médias, on a eu la police, on a eu une partie de la population, mais force est de constater qu'on avait raison depuis le départ, sur la perte de pouvoir d'achat qui s'est accentuée avec l'inflation, et puis sur le déclassement social, l'invisibilité, le déclassement social. Depuis 5 ans, tous ces problèmes-là se sont aggravés. Comme je dis dans le tract, pour 100 euros, maintenant tu as plus grand-chose dans un caddie de supermarché. Les prix de l'eau et de l'énergie flambent, moi j'ai reçu des factures d'énergie, ça flambe. Les prix de l'immobilier dans les grands bassins d'emploi sont absolument délirants. Donc, toute la bonne partie de nos revendications depuis 5 ans se sont révélées exactes. Et l'avenir, à mon avis, est sombre. Moi, le diagnostic que je fais, c'est mon avis personnel, il n'y a pas que ça. Mais l'essentiel, c'est que la France s'est considérablement désindustrialisée depuis longtemps. On a perdu une grande partie de notre industrie et nos élites ont décidé, il y a quand même pas mal de temps, de remplacer l'industrie par les services. C'est le fameux mythe de la France sans usine. La France des services. Je pense qu'on en est revenu de ce mythe aujourd'hui. On ne peut pas bâtir la colonne vertébrale d'un pays sur les services. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas de gaz et de pétrole dans le sol d'un pays, c'est le cas de la France. Donc maintenant, on se retrouve archi-endetté, parce que moi je connais les comptes. Que ça soit la dette publique, privée ou pire, la dette commerciale. On se retrouve avec des dettes énormes. Je pense que jusqu'au JO, je pense que tout va être bloqué. Mais après les JO, je crains, j'en suis pas sûr, mais je crains des saignées. Qu'il va y avoir des hausses d'impôts, ils vont tailler sévèrement dans le budget. Ou le pire, ce que disent certains économistes, c'est que la France soit mise sous tutelle. Tutelle du FMI ou de l'Europe. Ce n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais enfin, on ne peut pas l'écure. Voilà. Donc, l'avenir est très très inquiétant. Il est dommage que pas plus de gens se mobilisent. Mais pour moi, l'avenir est inquiétant, parce que je ne vois pas de porte-sortie. Je ne pense pas que Macron va réindustrialiser la France. Il n'a pas une tête d'un mec qui va réindustrialiser la France. Franchement, il n'a plus toute la tête d'un mec qui le plane complètement. Voilà. Comment Olivier ? J'ai fait un tract de exprimer mon opinion personnelle. Opinion strictement personnelle. Donc, on la voit là. Donc, mon inquiétude, c'est pour l'après-jio. Parce que je pense que... Déjà, il y a les agences de notation qui vont rendre leur avis au mois d'avril. Pour l'instant, ils n'ont pas dégradé la note de la France, très curieusement. Alors, la France, c'est très mal, mais c'est l'Occident en général qui souffre beaucoup. Mais on est quand même, nous, en France, en Côte-Peloton, avec l'Italie et la Grèce. Mon diagnostic, c'est que c'est la désindustrialisation. On ne peut pas, à mon avis, bâtir la colonne vertébrale d'un pays sur les services. Moi, j'ai travaillé dans la banque toute ma vie. Donc, je suis un gilet jaune très porté vers la finance et l'économie de par mon métier. Je suis à la traite depuis deux ans, j'ai travaillé dans la finance, c'est important. Pour moi, c'est ça le problème. C'est un mythe qu'on a venu bâtir par nos élites qui ne connaissent pas le terrain, nos élites qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise du tout, qui sortent du même moule, c'est bien ça le problème. Nos élites sortent du même moule, démouillent les écoles d'administration. Elles ne connaissent pas le monde de l'entreprise, elles ne connaissent pas la vraie vie. Elles ont décidé de nous embarquer depuis de nombreuses années dans la France sans usine, la France des services, pour moi c'est un leur. Et là, on est arrivé au bout d'une heure, et là on est dans le dur. On va arriver bientôt dans la réalité. Mais ce ne serait pas plutôt du sabotage ? Quand on était, moi quand je suis petit, je me rappelle de Made in France. Oui, oui, oui. Les voitures françaises, les Renault, les... Je pense que c'est la mondialisation, c'est la mondialisation des échanges économiques. On a tout délocalisé en Asie parce que c'était moins cher, parce qu'il n'y a pas très peu de normes sociales, très peu de normes environnementales. C'est pour ça, c'est un effet de mondialisation. Quand il était petit, on avait la carte de France, la géographie, c'est compliqué. Là, il y a l'industrie, il y a le textile. Maintenant, la carte de France, c'est simplement une carte d'une même couleur, c'est bleu. Parce qu'autrefois, tu avais trois secteurs. Tu avais le secteur primaire, agricole. Tu sais bien, on voit aujourd'hui où il en est. Parce qu'eux aussi, à part les grosses exploitations serralières ou les fermes d'usines, les paysans ne peuvent plus rivaliser avec les coûts de l'international, les coûts de certains pays dans le monde. Des zones où les gens sont très peu payés, il n'y a pas de normes sanitaires, environnementales, ils ne peuvent pas rivaliser. Ils sont dépendants de l'argent de la PAC, malheureusement. Il y avait le secteur primaire, le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, l'industrie française qui a beaucoup fondu comme neige au soleil depuis quelques années. Bon, il reste encore l'aéronautique, les chantiers navals, le luxe, quelques... Mais bon, on a énormément perdu. Et le secteur tertiaire, qui, il y a 50 ans, était balbutiant. Et maintenant, on a quasiment tout misé sur le secteur tertiaire. On n'a que ça, oui. Et maintenant, en plus, le secteur tertiaire est remplacé par l'externalisation dans les pays étrangers, grâce aux étrangers de travail. Maintenant, on peut payer pour trois cacahuètes, disons, quelqu'un qui travaille dans un pays étranger. Et j'aimerais finir par l'IA. L'IA, c'est quand même incroyable. Les gens, maintenant, sont abrutis par les grands médias de masse. Mais c'est quand même incroyable que l'IA, qui sera la technologie de demain, malheureusement, ou avec des bonnes choses et des mauvaises choses, l'IA, attention, il y a des très bonnes choses et des très mauvaises choses. Mais l'IA est fabriquée où ? En Chine et en Californie. Pas en France du tout, pas en Europe du tout. Il y a quand même un problème, là. La technologie de demain, pas fabriquée en Europe. Qu'est-ce qu'on fait en Europe en ce moment ? À part des normes, des réglementations, des impôts, des charges, on surveille tout le monde. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut arrêter. On voit le bilan de l'Europe. L'Allemagne est en récession pour différentes raisons. C'est un sujet un peu complexe. La France, il n'y a plus de croissance. En France, il y a des dettes faramineuses. La troisième puissance, l'Italie, c'est pareil que nous. Enfin, c'est inquiétant. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, la France était indépendante au niveau énergétique. Oui, oui. De 80% le nucléaire. Le reste, c'était, disons, les barrages. Oui, fortement porté par le général de Gaulle. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que, bon, de Gaulle, Pompidou, qui était un président de droite, très conservateur, bon, bétonneur de Paris, mais Pompidou, il avait une grande qualité. C'est, il adorait l'industrie. Il avait l'industrie cheville au corps. Et les autres présidents qui l'ont suivi, de droite comme de gauche, ne se sont jamais intéressés à l'industrie. La plupart du temps, ils ne connaissaient rien du tout au monde de l'entreprise, comme Mitterrand et puis comme beaucoup. Ils ne connaissaient strictement rien au monde de l'entreprise. Et le dernier président qu'on a eu qui s'est vraiment intéressé à l'industrie, c'est Pompidou. Et comme par hasard, le dernier budget à l'équilibre en France, c'est 74, la mort de Pompidou. Donc, il faudrait tout, je pense, comme beaucoup de gens, il faudrait tout remettre à plat. Mais ça ne se fera pas. Je ne vois pas trop d'avenir, moi. Je ne vois pas trop d'avenir, malheureusement. Nous, on aura finalement eu raison. C'est une mauvaise consolation. On aura eu raison depuis le départ. Sur le déclassement social, sur le pouvoir d'achat en Berne, sur l'invisibilité de plus en plus de Français maintenant. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les déserts médicaux en province. Enfin, la médecine, tout se dégrade. La médecine se dégrade. L'éducation nationale se dégrade. Le niveau n'arrête pas de baisser, d'après les grands classements internationaux. La justice est complètement engorgée. Enfin, c'est... Ça, par contre, pour embaucher des policiers, des gendarmes... Ah oui, c'est vrai, il y a... Il y a de l'argent. Je ne sais pas où ils vont chercher, mais il y a de l'argent. Voilà ce que je vais dire. Oui, oui. Merci. Merci.